Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment arriver premier des résultats de recherche SEO sur votre produit grâce à une application qui va faire tout le travail à votre place et qui va vous permettre de remplacer par exemple un consultant SEO qui vous coûterait plusieurs centaines d'euros. Donc en plus, vous allez économiser beaucoup d'argent. Alors lorsque tu vas t'intéresser à toutes les sources de trafic, tu vas tomber sûrement sur le SEO. C'est le référencement naturel sur Google. Faire du SEO, c'est donc se placer et se référencer sur des mots-clés qui vont vous permettre d'attirer du trafic. Par exemple, si je tape masque collagène bio sur Google, je vais donc avoir des résultats publicitaires où il y a écrit sponsorisé, ici aussi sponsorisé et je vais aussi avoir tous ces résultats-là qui sont des résultats dits SEO. Et nous, notre objectif, c'est ça, c'est de se référencer dans ces résultats-là parce que c'est totalement gratuit, ça ne coûte rien et en plus, ça nous donne du trafic et ça va nous permettre de générer des ventes sans avoir investi 1 euro en publicité. Mais que tu fasses du SEO, la source de trafic principale de ta boutique, c'est-à-dire que tu cherches à développer le SEO pour faire que ça et avoir que du trafic par rapport à ça ou alors que tu fasses des publicités sur Facebook, TikTok ou n'importe où, tu vas voir que cette vidéo, elle va te servir et elle va te permettre d'augmenter tes ventes. Bon, pour ceux qui font du SEO en source de trafic principale, vous savez déjà à quel point le SEO, c'est puissant et en plus, vous savez à quel point tous les détails, du coup, sont importants aux yeux de Google et vont vous permettre d'être mieux référencés. Et justement, tous ces détails-là, l'application, elle les fait pour vous et je vais vous montrer ça dans un instant. Pour ceux qui font du Facebook ad, du Pinterest, du TikTok, comme je vous le disais et que je vous l'expliquais, cette vidéo, elle va être très importante pour vous aussi parce que le SEO, vous en avez besoin. Pourquoi ? Parce que c'est super important que quand les prospects vont taper le nom de votre marque sur Google, vous arriviez premier dans les résultats de recherche. Alors, vous pouvez arriver premier en sponsorisé, vous avez juste à payer. Mais le plus important, c'est d'arriver premier sans dépenser un euro quand on tape le nom de votre marque. Typiquement, aujourd'hui, je travaille sur une boutique qui s'appelle LIA Skincare. Donc, on voit que si je tape LIA Skincare, en fait, on ne voit même pas mon produit. Et pourtant, ça fait plus de deux semaines que du coup, il est juste ici, il est une dixième dans les réseaux de recherche, ce qui est vraiment médiocre. Et vous allez voir que justement, avec cette application-là, on va permettre de remonter dans les premiers résultats, voire le premier résultat quand je tape du coup LIA Skincare, le nom de ma marque. Aujourd'hui, du coup, je vais vous montrer en détail comment fonctionne l'application et ce qu'elle va faire pour vous. Et ce que je vous conseille, c'est de le faire en même temps que moi parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de détails que prend en charge l'application. Elle fait tout pour vous. Mais le mieux, c'est de le faire en même temps que moi. Donc, je vous invite à prendre votre boutique Shopify, vous la mettez en même temps que la vidéo et vous avancez en même temps que moi, du coup, sur chaque fonctionnalité. Comme ça, tout est bien réglé. Vous ne faites pas d'erreur et au final, vous aurez un meilleur SEO. Donc, la première étape, c'est de se rendre sur votre boutique Shopify et dans la barre de recherche juste ici, vous allez taper SEO ANT. SEO ANT, c'est le nom de l'application. Donc, c'est celle-ci. On va cliquer juste là. Vous pouvez voir, bon, déjà que l'application, elle est très bien notée et surtout qu'il y a 1500 avis. Donc, c'est vraiment une application fiable. Moi, j'utilise depuis plusieurs mois. Honnêtement, je ne peux que vous la recommander. Vous allez voir que vous n'avez rien à faire, en fait, parce que l'application, elle fait tout pour vous. Des trucs que normalement, jamais j'aurais fait parce que je n'ai pas le temps de le faire, ni les connaissances. Et en plus, ça ne vous coûte quasiment rien. Il suffit de faire une vente par mois et l'application, elle est largement rentabilisée. Donc, je vais cliquer sur Installer juste ici. Là, je vais arriver sur Shopify. Donc, j'installe bien l'application sur ma boutique Shopify. Et voilà. Donc là, l'application, elle est bien téléchargée. Je peux directement choisir. Bon, c'est un avantage, mais souvent sur l'application de SEO, il n'y a pas toutes les langues. Là, l'avantage, c'est qu'on a la langue française qui est disponible. Donc, je vais cliquer sur Continuer. Donc là, on va avoir quelques petites explications sur tout ce que l'application va nous permettre de faire sur notre boutique. Donc déjà, effectuer un audit complet et résolver les problèmes de référencement sur votre site web. Vous allez voir qu'il y a plein de petites choses que vous avez mal faites sûrement quand vous avez lancé du coup votre boutique parce que vous ne savez pas qu'il fallait faire d'une autre manière. Et du coup, forcément, ça, ça nuit à du coup votre positionnement sur Google. C'est pour ça que vous êtes mal référencé. Améliorer la vitesse de page de votre site web et optimiser chaque page de votre site web. Alors déjà, ça, c'est intéressant pour Google parce que Google va regarder ça pour nous référencer. Et surtout, c'est aussi intéressant pour nos clients parce que plus ça charge vite, plus forcément, ils ne vont pas se barrer parce que le temps de chargement est trop long. Également, on va pouvoir analyser la concurrence et se placer sur les mots-clés des concurrents grâce à l'application. Et surtout, du coup, vous aurez plein de mises à jour, plein d'informations et de rapports d'analyse sur, du coup, les performances de votre site web. Donc, maintenant qu'on sait tout ça, on va cliquer sur « Commencer » juste ici. Alors, petit aparté, si vous avez un problème à un moment avec l'application, je vous invite à vraiment les contacter par chat. Ils sont ultra rapides. C'est vrai que sur Shopify, toujours les SAV des applications, ils sont souvent très rapides parce qu'en fait, ils ont tout intérêt à être rapide. Sinon, ils savent que vous allez désinstaller l'application. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Mais également, contactez-les. Vous allez voir, ils vous répondent en quelques minutes, voire quelques heures maximum seulement. Donc, c'est très intéressant. Donc là, vous avez déjà une promotion qui est en cours. Mais moi, j'ai un code promo de 40% de réduction sur les deux premiers mois. Donc, vous avez juste à descendre tout en bas pour rentrer du coup le code. Donc, c'est « Baptistein ». Il s'affichera juste ici. C'est mon prénom. Vous cliquez sur « Appliquer le code ». Et là, du coup, vous avez 40% de réduction sur tous les plans. Donc, vous voyez que le plan, au lieu d'être à 30 €, il est à 17 €. Au lieu d'être à 60 €, il est à 35 €. Donc, c'est vraiment ultra avantageux. Là, on a une offre du coup qui est juste en ce moment qui va du coup bientôt disparaître. Mais dans tous les cas, mon code promo, il est supérieur à ça. Ils m'ont donné un code de 40% de réduction sur les deux premiers mois. En gros, ce que ça nous permet, c'est de prendre du coup justement ce plan-là. Le plan du coup à 59 € par mois parce que c'est le meilleur. C'est lui qui vous donne le plus de fonctionnalités. Et au final, il revient au même prix que si vous prenez du coup le plan pro normalement qui est à 30 €. Donc, j'ai cliqué sur « Commencer l'essai gratuit de 7 jours ». Ici, vous allez devoir du coup approuver. Et ensuite, du coup, automatiquement, votre plan va être mis à jour et vous allez débloquer toutes les fonctionnalités. Alors, avant de s'aventurer dans l'application, ce que je vous conseille, si vous avez un mot de passe sur la boutique, c'est de le désactiver parce que ça pourrait du coup nuire à toutes les fonctionnalités. Et surtout, si vous avez un mot de passe qui est du coup activé, forcément, vous n'allez pas être référencé par Google. Première étape, vous retirez le mot de passe si vous ne l'avez pas déjà fait. Première étape, on va accélérer du coup la vitesse de la boutique. Donc, on clique juste ici sur « Accélérer ». Là, on clique sur « Accélérer en un clic ». On clique sur « Accélérer maintenant ». Donc, en fait, ça va nous permettre d'avoir les pages d'un instantané, retirer les chargements qui sont longs, optimiser du coup les fichiers actifs, rationaliser le code. Donc, ça va vraiment tout faire pour nous en un clic. Pour ça, du coup, on va cliquer sur « Copier le thème » juste ici. Donc, on va juste devoir dupliquer notre thème actuel. Donc, moi, je prends celui-ci. Je fais « Dupliquer ». Hop, juste là. Là, le thème a été dupliqué. Maintenant, ça va recharger. Et voilà. Là, du coup, le thème a été copié. Et je clique sur « Accélérer les thèmes copiés ». Donc là, on voit que tout est en train d'être accéléré. Ça va prendre quelques secondes, quelques minutes maximum. Et tout va bien avoir été accéléré. Et notre boutique sera plus rapide. Ça va permettre quoi ? Ça va permettre à Google de mieux lire les détails de nos boutiques plus rapidement. Et donc, directement de déjà mieux nous référencer en un clic seulement. Et également, comme je vous le disais, ça va accélérer la vitesse de votre boutique directement. Et donc, forcément, l'expérience d'utilisateur sera beaucoup plus agréable. Et vous avez beaucoup plus de chances de convertir un prospect pour qu'il achète sur votre site web. Donc voilà. Et là, c'est très rapide. Vous voyez, je suis déjà à 176 fichiers lus, du coup, sur 217. Voilà. Du coup, là, le thème a été complètement optimisé. Et j'ai juste à cliquer sur « Publier » pour publier, du coup, le thème. C'est le même exactement que j'avais. Juste, du coup, c'est Sion qui l'a retravaillé pour qu'il soit beaucoup plus rapide. Là, ça y est. Mon thème a été publié. Donc, je peux retourner sur le dashboard juste ici. On peut voir que, du coup, je suis à notes de vitesse qui sont maximum. Voilà. Donc là, une fois que c'est fait, vous avez vu, ça m'a pris un clic. Je retourne directement sur le dashboard juste ici. Et là, donc, on va avoir plein, du coup, d'étapes à réaliser. Et après, une fois que les étapes, elles sont réalisées, ce que je ferai, c'est que, du coup, directement, on fera en détail chacun des onglets qui se trouvent juste ici pour que vous puissiez et que vous compreniez à quoi servent chacun d'entre eux. Donc, la première étape, c'est d'optimiser les images. Donc, on va cliquer sur « Optimiser maintenant » juste ici. Donc là, on retourne dans « Optimisation de vitesse ». Cette fois, donc, c'est pour les images. On va cocher « Activer l'optimisation automatique des images ». On va cliquer sur « Setup » juste ici. Là, on va cliquer sur « Toutes les images de produits », « Images de collection », « Images d'articles de blog ». On ne clique pas sur « Convertir PNG en JPEG » parce que si, par exemple, vous avez une image où il n'y a pas de fond, si vous la mettez en JPEG, ça va mettre un fond et du coup, ça va niquer, en fait, simplement ce que vous avez fait. Donc là, on ne le coche pas par contre. Le filigrane, pareil, ça, on ne l'ajoute pas. Par contre, ajouter un texte alt à l'image, ça, c'est très important. Pourquoi ? Parce que Google, il a besoin de lire votre image. Lui, il ne va pas voir votre image comme ça. Donc, il faut qu'on lui donne les informations en lui disant « Voilà, cette image-là, c'est l'image de mon produit, elle représente ça ». Comme ça, lui, il va lire l'image, il va comprendre et ça va encore une fois nous permettre d'être mieux référencé. Donc là, je vais cocher tous les textes intératifs des images de produits, textes intératifs de l'image de collection et de l'article de blog. Ça, on peut le cocher ou le décocher. J'imagine que vous n'avez pas encore mis, du coup, de texte alt pour vos images. Donc, dans tous les cas, ça ne change rien vu que ça remplace. En gros, c'est juste si vous le laissez cocher comme ça, ça ne va pas remplacer ceux où il y a déjà un texte alt. Mais vu que dans mon cas, moi, il n'y en a aucun, ça ne change rien que je le coche ou non. Et pour finir, on clique également sur « Ajouter un nom de fichier à l'image ». Là, encore une fois, on peut tout cocher. Et dès que c'est fait, on va juste tout remonter en haut et on va cliquer sur « Sauvegarde ». Là, ça va prendre un peu de temps. Donc, ça va réduire, en fait, tout le poids des images. Et ça, souvent, quand vous avez une boutique e-commerce, c'est ça qui fait que le temps de chargement est long. C'est ça qui fait que les gens, ils se barrent avant d'acheter. C'est que c'est beaucoup trop long de charger les images. Donc, ils ont des gros carrés blancs ou des gros rectangles blancs, ce n'est pas propre du tout. Là, ça n'arrivera plus. Vu que les images, elles ont été compressées, la qualité reste la même. Donc, vous, visuellement, ça ne change rien. Juste, ça va charger plus rapidement. Et ça va être un avantage pour les clients, comme je vous le disais. Et également pour Google, qui va beaucoup plus rapidement lire vos images. Ok, donc là, on retourne sur la page de Dashboard. Donc, on voit que dans toutes les tâches à faire, on l'a fait. Donc, optimiser les images, c'est bon. Activer l'intégration, c'est bon. Accélérer le magasin, c'est bon. On va continuer juste après. Définissez les règles de Obaise Meta. Ça, on ne l'a pas fait et on va le faire dès maintenant. Donc, je clique sur « Définissez les règles des Meta ». Donc, en gros, ça, c'est quoi ? C'est les titres et les descriptions que Google va prendre en compte pour le référencement. Donc, c'est très important qu'on ait les bons mots-clés dans le titre et dans les descriptions. Sinon, forcément, Google ne va pas comprendre de quoi il s'agit et il ne va pas nous référencer. Donc, ça, c'est très important. On rentre dans du pur SEO, mais c'est extrêmement important. Et si vous ne faites pas ça, il n'y a aucun moyen que vous soyez bien référencé. Le mieux, c'est de quoi ? C'est de mettre du coup le titre du produit et le nom de la boutique. Donc, en fait, on va complètement utiliser et accepter ce que nous propose SEO End. Donc, encore une fois, on n'a rien besoin de faire d'autre. Donc, je coche tout ça directement. Comme je vous le disais, le gros avantage, en fait, de cette application, c'est que la plupart des choses, vous n'allez rien avoir besoin de faire parce que c'est l'application qui est faite pour vous. Là, vous voyez, en trois clics seulement, j'ai du coup optimisé mes data data, ce qui m'aurait pris peut-être 30-40 minutes si je l'avais fait moi-même manuellement ou qui m'aurait coûté très cher si j'avais demandé à un consultant SEO de le faire pour moi. Dès que c'est fait, on peut retourner sur le dashboard. Donc là, ça s'est fait, ça s'est fait, ça s'est fait. Et le reste, du coup, on va le faire directement en descendant chaque onglet un par un. Le premier onglet, donc vérification SEO, ça va lister en fait tous les problèmes de votre boutique d'un point de vue SEO et tout ce qu'il va falloir modifier. Donc là, pour l'instant, je ne vais rien toucher vu que nous, on va encore configurer plein de trucs. Forcément, il y a plein d'erreurs qui vont disparaître au fur et à mesure. Donc ça, on y reviendra à la fin de la vidéo. Optimisation de vitesse. Donc, on peut voir qu'optimiser les images, c'est déjà fait. Accélération du site, c'est déjà fait. On l'a fait tout à l'heure. Il reste l'AMP. Ça, on va cliquer sur l'AMP. Alors, c'est quoi l'AMP ? En gros, ce que ça va faire, c'est que ça va créer une image fixe de votre site sur mobile. Donc, quand je dis fixe, bien entendu, s'il y a des gifs, des animations, ils vont être pris en compte. Mais en gros, ça va créer une image fixe, ce qui fait que ce sera beaucoup plus simple pour Google déjà de charger la page et également de lire les informations de la page et donc forcément, encore une fois, de mieux vous référencer. Donc, je vais cliquer sur « Activer AMP » juste ici. Là, je vais cocher « Activer AMP de la page d'accueil », « Publier sur vos pages produits ». Et dès que c'est bon, ça, c'est fini, on peut retourner dans « Optimisation de vitesse ». Donc là, tout a bien été configuré et il nous reste à passer dans « Analyse SEO on page ». Là, en gros, ça va vous donner pour chacune de vos pages, donc typiquement, là, dans mon exemple, pour mes pages produits, le score SEO de mes pages. Donc là, on peut voir que pour l'instant, c'est plus que catastrophique. Je suis entre 13 et 16 sur 100. Donc, autrement dit, je ne vais jamais être référencié par Google. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les modifier une par une. Attention, ne sélectionnez jamais tout et ne faites pas « Édition en masse ». On va vraiment le faire un par un, faites-le, vous allez voir, ça prend vraiment deux secondes par produit. Donc, je vais cliquer sur « Contenu optimisé par l'IA », même si je ne vais pas utiliser l'IA, c'est ici qu'il faut cliquer. Et pour chaque produit, du coup, je vais avoir des recommandations, donc pour le mot-clé principal. Donc, je vais devoir donner un mot-clé principal, mais ne vous inquiétez pas, dans tous les cas, il vous donne les indications. Je vais avoir, du coup, des indications pour le titre pour l'améliorer. Donc là, vous voyez que tout est en rouge et moi, ce que je veux, c'est que tout soit en vert pour que mon score, du coup, augmente considérablement. Donc là, le mot-clé, c'est en gros le mot-clé principal sur lequel on veut se positionner sur Google. Donc moi, dans mon cas pour ce produit, ce serait « Masque bio collagène ». Là, vous voyez, ça doit contenir entre 1 et 6 mots, c'est bon. Mot-clé cible, nous analyserons le référencement de votre page en fonction de ce mot-clé. En gros, ça va optimiser le référencement avec ce mot-clé. Donc ça, c'est bon. Ensuite, pour le titre, moi, je l'avais déjà plus ou moins bien fait, j'avais déjà mis le nom de ma marque et également, du coup, la moitié de mon mot-clé principal. Je vais juste retirer le « O » pour que, du coup, on ait bien le même mot-clé en mot-clé principale et dans le titre du produit. Et là, on peut voir que, du coup, je vais passer en vert. Là, ce qu'il me faut, c'est une description. Alors, il faut toujours une description dans la fiche « Produits Shopify », même si vous, vous avez fait la description de votre produit directement dans l'éditeur de thème de Shopify. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais directement aller sur mon site pour chercher, du coup, une partie de la description que je vais faire. Donc, par exemple, je vais prendre, donc, voilà, je peux prendre n'importe quoi, je peux prendre ça. Donc, je vais sélectionner juste ici. Je vais récupérer le texte, je vais directement aller dans « SEO End », je vais le coller. Donc là, déjà, je vais avoir une base. Maintenant, ce qu'il va faire, donc là, votre mot-clé doit apparaître dans le premier paragraphe. Ça, c'est bon. La description doit avoir 150 mots. On va devoir la rallonger un petit peu. Donc, je vais récupérer une autre partie. Donc là, soit vous avez déjà une description, sinon vous en faites une, du coup, sur le produit avec les avantages du produit et pourquoi les gens, du coup, devraient acheter votre produit. Donc, je vais mettre, hop, les deux paragraphes. Là, on a, du coup, description, chaque 100 mots devraient inclure un ou deux mots-clés. Ça, c'est bon. La description doit avoir 150 mots. Du coup, apparemment, on ne les a pas encore. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prolonger un petit peu encore la description avec un troisième paragraphe. Donc, on va prendre celui-ci. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. On a les 150 mots-clés. Par contre, dans ce paragraphe-là, il n'y a pas, du coup, les mots-clés. Donc, on va le remettre ici, le masque, on va mettre le masque collagène bio. Une fois que c'est fait, en gros, on voit qu'on doit avoir des titres. Donc, moi, je vais mettre un en-tête en H2. Donc, je vais mettre ici, stimule la production. Je clique juste ici. Je vais le mettre en H2. Donc, l'en-tête en H2, c'est bon. Le mot-clé doit apparaître en H2. Donc, je vais refaire un deuxième paragraphe, sûrement, où je vais écrire masque bio collagène des avantages. Je vais le mettre également en H2. Ça, c'est bon. On voit que c'est passé en orange, c'est que c'est bon. La description inclut une à quatre images. Donc là, vous rajouterez des images. OK. Mais déjà, en gros, j'ai déjà respecté la plupart de ce qu'on me demandait. Donc, déjà, mon score, du coup, vous voyez qu'il est passé de 13 à 59. Donc, on a multiplié par 4. Si je rajoute les images, ça va encore plus augmenter. Je n'oublie pas de sauvegarder. Également, moi, dans mon cas, je ne vais pas mettre les images parce que vu que j'ai déjà des images qui sont dans ma page produit, sur ma page produit, du coup, telle qu'elle est, donc sur mon site web, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai plein d'images dans la description. Ça, Google va quand même pouvoir le détecter. Donc, dans tous les cas, je n'ai pas forcément besoin d'en rajouter. Même si je veux avoir vraiment tout en vert, je peux les rajouter. Ensuite, on descend juste ici. Donc là, on va avoir du coup les référencements, le moteur de recherche. Donc ça aussi, il va falloir qu'on modifie. Encore une fois, à chaque fois, vous avez les conseils de SEO End pour que tout soit parfait. Donc, je vais cliquer sur « Éditer » juste ici. Là, je vais mettre le mot-clé, du coup, qui apparaît dans le Medanata. Entre 50 et 70 caractères, je vais mettre « Masque bio collagène », « Retrouver une peau douce ». On a les 50 et 110 caractères. OK. Et là, il nous conseille donc de mettre le mot-clé principal au tout début. Donc, ce qu'on va faire, c'est que le « Lya Skincare », en fait, on va le mettre à la fin. Donc, je vais le prendre juste ici. Tac. OK. Comme ça, là, on est bon. Là, on voit que tout est en vert. « Meta description », du coup, je vais reprendre, du coup, par exemple, le premier paragraphe que j'ai juste ici. Donc, je vais le mettre à « Meta description ». Donc, normalement, on a bien entre 120 et… Non, on n'a pas encore entre 120 et 200 caractères. Si, on a plus que ça. Donc, on va réduire un petit peu. On va le baisser. Donc, là, on a 147. Donc, c'est bon. Le mot-clé cible, donc le mot-clé cible, c'est « Masque biocollagène ». Ce n'est pas « Masque biocollagène ». C'est « Masque biocollagène ». Et là, on est passé en vert. Et là, pour finir, juste ici, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retirer le nom de la marque, puisqu'on l'a déjà juste ici en plus. Et on va bien laisser uniquement, du coup, le mot-clé. Donc, on va mettre « Masque collagène bio ». On peut même le mettre juste ici. Voilà. Là, j'ai mis mon mot-clé. Donc, je suis passé en vert également. Et pour finir, les étiquettes. Donc, en gros, là, c'est encore une fois quelques mots-clés. Donc, je vais mettre « Masque collagène ». Je vais mettre « Masque biocollagène ». « Masque biomasque hydratant ». Et voilà, on peut voir que je suis passé en vert juste ici. Je n'oublie pas de sauvegarder encore une fois. Je vous invite à sauvegarder toujours. Comme ça, si vous changez de page, au moins, on est sûr qu'il n'y a pas de bug et que tout n'est pas perdu. Ensuite, on peut voir les paramètres avancés. Donc là, « Index méta-robot » et « Suivi des méta-robots ». En gros, est-ce qu'on veut que Google référence cette page ? Oui, nous, on clique bien sur « Suivre » et sur « Indexer ». On veut que Google la mette en avant sur Google. Donc ça, on le laisse comme c'est. Donc là, on peut voir que maintenant, mon score, il est à 92, ce qui est excellent. Je n'ai pas mis les images, c'est pour ça que je ne suis pas à 100. Mais on peut voir que, comparé à ce que j'avais au début ou ce que j'ai sur les autres produits, ça n'a juste rien à voir. Donc forcément, ça, il faut le faire sur tous les produits. Vous avez vu, ça m'a pris 2-3 minutes maximum sur le produit. Donc, ça ne va pas vous prendre longtemps, même si vous avez plein de produits. Et si vous avez besoin, vous avez également, du coup, le rédacteur IA qui peut vous aider pour les caractéristiques, pour le nom, pour les mots-clés, etc. Vous pouvez, du coup, directement l'utiliser. Donc, dans « Produits », il faudra donc bien le faire pour tous les produits. Et maintenant, si je vais dans « Pages d'accueil », on peut voir que c'est aussi une catastrophe, ma page d'accueil. Or, moi, justement, par exemple, si vous, vous faites de la publicité sur Facebook Ads, TikTok Ads ou autre, comme moi, je suis en train de faire sur ce produit-là. Ce que je veux, c'est que quand je tape le mot-clé principal de ma boutique, donc quand je tape l'IA Skincare, je vais arriver en premier. Mais si ma page d'accueil, son référencement est catastrophique, je n'y arriverai jamais. Donc, cette page-là, elle est également très importante. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre directement le mot-clé. Là, on voit que ça passe en vert. On sauvegarde. Et ensuite, il faut, du coup, modifier la balise par défaut, du coup, dans Shopify. Donc, là, on clique sur « Modifier votre balise méta ». On va mettre, du coup, le mot-clé. On va mettre, pardon, l'IA Skincare. Si c'est ça aussi que je voulais mettre, si je me suis trompé. Et donc, là, on peut aussi reprendre. Donc, je vais prendre un texte au hasard. Mais en gros, il faudrait un texte qui présente un petit peu la boutique, la marque. Donc, moi, j'en mets un au hasard. Voilà, le masque bio-collagène. On va mettre l'IA Skincare. J'enregistre. Et si je retourne ici, que je sauvegarde, on va voir que, du coup, tout va passer en vert. Ça va prendre un petit peu de temps. Le temps que, du coup, SEO End aille récupérer l'information dans mes réglages Shopify. Donc, comme je vous ai dit, par exemple, si vous avez une page que vous ne voulez pas référencer, je ne sais pas, une page de suivi ou une page de n'importe quoi, vous allez directement, du coup, dans la page. Par exemple, si je vais dans cette page-là, vous rentrez à l'intérieur en cliquant sur « contenu optimisé par l'IA ». Et comme je vous ai montré tout en bas, vous cliquez sur « no index », « pas de suivi » et vous cliquez sur « sauvegarder ». Et là, la page ne sera pas indexée sur Google. C'est-à-dire que quand vous allez taper sur Google, elle n'apparaîtra jamais dans les résultats de recherche. Donc, si, par exemple, vous avez une page pour vos clients fidèles ou pour des trucs comme ça, ou une page pour le Black Friday que vous n'envoyez que à vos clients par email, vous pouvez, du coup, ne pas la référencer. Comme ça, elle n'apparaîtra pas sur Google. Ça, c'est aussi un gros avantage parce que parfois, Google, en fait, référence ce qu'on ne veut pas et il ne référence pas ce qu'on veut. Donc, forcément, ça fout le bordel. Donc là, au moins, on a vraiment la décision et on choisit ce qu'on veut mettre en avant ou non. Maintenant, on va cliquer dans « apparence de recherche ». Là, le premier, on l'a déjà fait ensemble. Souvenez-vous au tout début. Par contre, on va cliquer, du coup, sur « configuration de JSON-LD ». Là, on va activer tout. En fait, ça nous permet d'avoir, en gros, de prendre de plus en plus de place. Vous savez, par exemple, si je tape « Fnac » sur Google, je ne vais pas avoir uniquement, du coup, le lien Fnac. Je vais avoir, du coup, un texte ici. Je vais avoir plein de liens juste ici. Et vous voyez qu'au final, ça prend beaucoup plus de place. Et même si des concurrents avaient voulu se référencier sur mon clé là, Fnac prend tellement de place qu'on n'aura même pas la possibilité de voir les concurrents. Donc, ça, moi, c'est pour ça que je vais tout activer de A à Z. Donc, j'active tout, activer, allumer, voilà, allumer, allumer, hop, j'active vraiment tout de A à Z. Ici, dans l'organisation, ça, c'est ultra puissant. C'est quelque chose que permet, du coup, SEO End. C'est, en fait, de créer, du coup, une organisation comme ça le ferait, par exemple, quand vous tapez « Apple » sur Google, vous savez, juste à gauche, juste à droite, pardon, vous avez, du coup, l'entreprise qui apparaît juste ici. Donc, ça, c'est super puissant. Ça donne de la confiance aux gens. Donc, je vous invite véritablement à le faire. Donc, pour ça, du coup, on l'active juste ici. Donc, forcément, il va falloir, du coup, mettre votre logo, le nom d'entreprise, les réseaux sociaux si vous en avez et vous cliquez sur « Sauvegarder ». Alors, bien sûr, ça, ce n'est pas quelque chose qui va arriver instantanément, mais justement, vous activez ça et SEO End va tout mettre en place pour justement que vous soyez le mieux référencés possible. et tous ces petits onglets, tous ces petits widgets vont encore plus améliorer votre référencement et vont encore plus donner confiance à vos clients. Si vous tapez votre nom, que vous avez la fiche Google juste à droite comme on l'a sur Apple, que vous avez, du coup, votre lien qui, comme Fnac, au lieu d'avoir juste un lien, comme moi, si je tape pour l'instant « Liya Skincare », si je descends juste ici, je n'ai qu'un lien comme ça, au final, à la fin, j'aurai, du coup, un lien plus, du coup, plein d'informations comme on l'a pour la Fnac juste ici. Dès que c'est fait, donc, on peut ressortir d'ici. On peut cliquer sur « Configuration d'entreprise locale ». Donc là, par exemple, c'est pour avoir aussi une fiche Google My Business. Donc, je vous invite à le faire, même si vous ne mettez pas les vraies informations, vous n'allez pas mettre votre numéro de téléphone à vous, vous n'allez pas mettre vos vraies coordonnées à vous. Vous pouvez prendre, par exemple, un numéro on-off, ce que je vous conseille pour pouvoir proposer un numéro de téléphone. Sachez que de base, c'est obligatoire d'avoir la possibilité d'être contacté par téléphone pour vos clients. Donc, vous devez afficher un numéro de téléphone. Vous n'avez pas l'obligation d'y répondre toute la journée. Vous pouvez y répondre une heure par semaine, mais vous mettez un on-off. Vous dites que c'est activé telle heure à telle heure. Jamais personne ne vous appellera, mais c'est la loi. C'est comme ça que ça se passe. Donc ici, on va mettre encore une fois l'image, le logo de l'entreprise, le nom de l'entreprise, le téléphone, fourchette de prix. On peut mettre du coup la niche dans laquelle on est. On peut mettre l'adresse. Vous mettez le reste de votre domiciliation ou l'adresse que vous avez. Et on n'oublie pas de sauvegarder. Et ça, ça va créer encore une fois de la confiance pour Google et également pour vos clients. parce que quand vous vous cherchez, il y aura aussi la fiche Google Business qui apparaîtra, comme quand je tape Fnac par exemple. Là, moi, j'ai ma localisation qui est désactivée. Je peux la faire juste ici. Non, il est désactivé. Mais en gros, vous savez, quand vous cherchez sur Google, vous avez du coup un petit encart qui affiche avec du coup la localisation. Là, on aura la même chose pour la marque. Donc, ça donnera encore plus de confiance à la personne. Là, index instantané, on peut cliquer juste ici. On peut l'activer également. Ça va donner encore plus de confiance. Donc voilà, là, c'est fait. Et on a juste besoin de faire ça. Google Analytics, bon, ça, c'est vous connecter avec Google Analytics. Ça, vous pouvez le mettre en place ou non. C'est autre chose. Ça n'a pas de rapport avec SEO Ant. Mais vous pouvez le connecter. Du coup, connecter SEO Ant à Google Analytics pour maximiser encore une fois vos résultats et du coup vos performances. Gestion des liens, du coup, vous pouvez cliquer sur réparer les liens brisés. Vous savez, parfois, en fait, vous faites du coup, je ne sais pas, vous aviez une fiche produit sur Shopify avec tel lien en bas. Je vais vous montrer dans l'exemple. Vous avez tel fil Shopify avec tel lien. Et en fait, vous avez modifié. Et du coup, la page d'avant, elle ne redirige plus vers lien, mais plus vers rien. Mais elle est encore disponible sur Google ou n'importe où. Ça fait une page 404. Donc, ce n'est pas bon aux autres Google. Donc nous, ce qu'on veut, c'est réparer ces liens. Si jamais ça n'a pas de page destination, ce qu'on fait, c'est que ça va directement les rediriger vers la page d'accueil, par exemple. Comme ça, ça va rassurer Google. Donc pour ça, on va du coup directement, on peut mettre soit une page au hasard. Donc déjà, on va l'activer. Ça, voilà, hop, juste ici. Là, par défaut, du coup, c'est la page d'accueil. Moi, je vous laisse comme ça. Vous pouvez créer une redirection sur une certaine page si vous voulez. Mais moi, pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Également, quelque chose qui est très puissant pour développer son SEO, c'est les backlinks. C'est en gros, vous allez avoir du coup votre lien de votre boutique qui va être référencé sur un autre site qui a peut-être un peu plus d'autorité sur Google. Et eux aussi, etc. Donc en gros, en liant des connexions avec des backlinks, avec d'autres sites, grâce à des backlinks, vous allez forcément gagner du coup en référencement et gagner en confiance pour Google. Donc là, il vous explique tout. Mais vous avez également du coup maintenant la possibilité d'ajouter des backlinks sur votre boutique. Donc ça, encore une fois, ça va booster complètement vos performances. Et c'est un truc qui normalement vous coûte du coup de l'argent parce que vous allez devoir faire des partenariats, etc. Là, tout est inclus du coup directement dans SEO End. Également, on a du coup la recherche de mots-clés qui nous permet d'explorer les tendances, d'analyser du coup la concurrence sur les mots-clés de mon site web. Ça, c'est un gros avantage. Pourquoi ? Parce que normalement, pour explorer par exemple et pour voir, je ne sais pas si je mets le nom d'un concurrent, pour voir du coup toute la concurrence et toutes les personnes qui seraient positionnées sur ce mot-clé, je dois utiliser des logiciels comme UberSuggest, SEMrush ou d'autres logiciels de ce genre qui coûtent des centaines d'euros par mois. Et là, au final, vous avez tout qui est inclus sur l'application et vous n'avez rien à besoin de payer en plus. Donc c'est un petit bonus. Et tout ça, c'est des petits bonus qui vont vous permettre du coup d'analyser un peu plus ce que font vos concurrents, de voir vers quoi vous devez plus, du coup, quels sont les mots-clés que vous devez mettre plus en avant. Et au final, c'est un gros avantage et vous économisez de l'argent parce que vous n'avez pas besoin de payer un autre logiciel pour faire ce travail-là, alors que normalement, si. Donc là, je peux retourner sur la page d'accueil. On peut voir que la note a déjà bien monté par rapport à tout à l'heure. Tout a été bien fait. Celui-là, il est fini, mais il ne s'est pas encore mis à jour. Je vous rappelle que vous avez 40% de réduction avec du coup l'application SEO End Pour finir, du coup, on peut retourner dans Vérification SEO. Là, on avait plein de choses à faire tout à l'heure. Ce qu'on peut faire, c'est correction à une touche juste ici et ça va corriger vraiment plein de choses. Donc voilà, on a juste à tout cocher comme ça. À cliquer sur Save & Fix juste ici. Et là, directement, ça va tout réparer un par un et ça va augmenter et améliorer notre score de référencement directement sans qu'on ait rien besoin de faire. Je peux cliquer sur Maxer, masquer le processus. Et là, directement, ça va le faire en arrière-plan. Je peux même quitter la page. Ça va totalement le faire. Ça ne va pas s'arrêter. Donc vous voyez qu'en quelques minutes seulement, j'ai déjà ajouté plein d'informations et donné plein de contenus à Google pour qu'ils puissent améliorer mon référencement. Et tout ça, ça m'aurait pris des heures et des heures et j'aurais sûrement dû payer un consultant SEO si j'avais voulu le faire sans l'application. Donc si vous faites du SEO, ça va être très simple de rentabiliser l'application. Il suffit de faire une vente et voilà, vous allez rentabiliser l'application. Si en plus, vous faites par exemple du Facebook Ads, du TikTok Ads ou autre, rien que le fait d'être référencé sur votre long domaine, donc par exemple, il y a Skincare. Moi, si je m'améliore, forcément, ça va me permettre de gratter beaucoup plus de ventes. Et encore une fois, avec une vente, ce sera largement rentabilisé. Voilà, là, on peut voir que du coup, mon score d'optimisation s'est optimisé et on peut voir que du coup, je suis passé à 86 de score. Je suis passé en le vert alors que depuis tout à l'heure, j'étais dans le rouge. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous utilisez SEO & et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada